Bonjour et bienvenue sur June, vous regardez l'émission mode épisode 7. Pour montrer ses jambes sans risque de dévoiler sa petite culotte, le short reste le basic mode indispensable, minu et sexy. Voici son histoire au fil du temps. Ensuite, nous allons voir comment mondanité et mode font bon ménage avec une hit girl qui se met en scène dans ses nuits parisiennes, Marie Garraud. Et puis il y a notre zapping mode du mois, sans oublier notre grand nom de la mode en interview aujourd'hui, c'est Barbara Bui qui nous reçoit chez elle. Sommaire. Au sommaire de l'émission mode, retrouver l'histoire du short ou comment cette pièce qui renvoie à l'enfance est devenue une arme de style et de féminité. Dans le monde de la nuit parisienne, Marie Garraud est incontournable. Depuis quelques années, elle est connue pour son travail dans l'événementiel et ses soirées chéri-chéri. Mais ce que l'on connaît un peu moins, c'est son sens du style et son amour de la mode. Et puis comme chaque mois, retrouver notre wallpaper de la mode, les blogs et ce mois-ci, un focus tendance spécial printemps-été 2014. Enfin, Barbara Bui sera notre invitée. La créatrice nous ouvre les portes de son showroom parisien. Bienvenue dans le monde merveilleux de la mode. Aujourd'hui, la petite histoire d'un grand basique de la mode s'intéresse aux shorts. À mi-chemin entre le pantalon et la mini-jupe, le short est l'accessoire idéal pour se sentir sexy tout en restant à l'aise. Un incontournable aujourd'hui, mais qui mérite tout de même quelques petites leçons de style. Alors, pour éviter le string en jean de Britney Spears, voici la vraie histoire du short. Le vrai. Star montante de la garde-robe été comme hiver, le short est le nouveau basique des dressings certifié fashion. Culottes courtes, bermudas, bloomer ou mini, le short est dans tous les bons twists mode et pourtant, rien ne prédestine à ce vêtement sportif à un tel avenir. Élevé au rang de la jupe, considéré comme sa meilleure alternative, le short a su séduire les femmes et les émanciper. Mode féminin et confortable, c'est un must. Histoire de la nouvelle mini-jupe. Le short, c'est un vêtement qui est apparu à la fin du 19e siècle, qui était notamment porté pour des sports en plein air. Il s'est popularisé à partir des années 1930, notamment grâce à l'avènement des congés payés. C'était vraiment un vêtement décontract, plutôt estival. Je pense qu'on a tous le souvenir un peu des culottes courtes. Pour moi, le short, c'est vraiment à la base un vêtement d'enfant. C'est ça, les romans, les choses comme ça, on lit toujours les enfants, les garçons en culottes courtes au collège, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a aussi cet aspect nostalgique quand on porte un short. Il y a vraiment cette connotation enfance, écolier. Très vite, la vocation du short évolue. Les femmes et les icônes se l'approprient. Le short devient une pièce sexy et glamour, symbole d'une liberté certaine. Plus qu'une pièce mode, c'est une véritable révolution. Il est apparu plutôt dans le vestiaire féminin à partir des années 1950. On le voyait notamment sur Marilyn Monroe, sur des icônes très glamour, très pin-up. Il n'avait plus ce côté plage forcément, mais ce côté très sexy. Moi, j'aime bien aussi le short vu dans les années 1970 sur Jane Berkine. Donc là, c'était clairement un coup de ciseau à son jean. Je pense que le short est un peu comme la mini-jupe, un moyen de se libérer, mais il est plus rebelle que la mini-jupe. Il est forcément plus sexy que le pantalon. Et il a à la fois ce côté confort, ce côté décontracté. Si le short plaît autant, c'est qu'il allie le confort du pantalon à la féminité de la jupe. Compromis idéal pour se sentir belle et bien. Aujourd'hui, tout est possible avec ce hit qui se décline dans toutes les matières et couleurs pour mieux s'adapter à chaque situation. Avant, on se disait, voilà, c'est réservé à la plage. Aujourd'hui, on peut aller au bureau en short à condition forcément de ne pas mettre des claquettes parce que là, non, ça ne va pas le faire. C'est un vêtement qui s'adapte complètement à toutes sortes de styles, d'occasions. Pour sortir, pour aller travailler, pour faire du sport. Il n'y aura pas de mauvaise surprise avec le short. Évidemment, les filles portent des shorts parce que c'est pratique, on est bien dedans, qu'on peut se déplacer avec, qu'on peut s'asseoir comme quand on est en mini-jupe, qu'on voit tout. C'est une pièce aussi pratique que facile. Il a cette connotation vraiment du cool, du pointu et clairement, il a piqué la vedette à la jupe ou même à la petite robe d'été. Cette saison, on va plus porter des shorts, à mon avis, que des jupes. Qu'est-ce phare cette saison ? Le short s'est imposé lentement, mais sûrement. Pas un créateur ne se détache, mais pas un ne fait l'impasse. Tout se l'approprie. Des catwalks à la rue. À chaque époque, son short. J'ai toujours adoré Brigitte Bardot et c'est vrai que j'ai toujours le sourire d'elle avec ses petits shorts en vichy, un peu courts et elle avait une silhouette incroyable, donc ça lui allait très bien. Je pense à Diane Kruger. Elle, elle porte sans arrêt aussi des petits shorts travaillés, imprimés, du jean quand elle apparaît dans des festivals, mais c'est vraiment des shorts très élégants. C'est vrai que dans les New Girl, elle a pas mal qui portent très bien de shorts, elles peuvent se permettre. Les filles comme Kat Bossworth, par exemple, qui portent beaucoup, beaucoup de shorts, avec des petites boots, avec le porte avec plein de choses. Elle a toujours un style un peu rock, toujours dans l'air du temps et en même temps, très facile à porter. En coton, d'un ou cuir, à bouton, fermeture éclair, taille haute ou basse, le short n'a pas de limite. Une multitude de choix dans lesquels il ne faut pas se perdre. Le short peut se porter, quelle que soit la morphologie, il faut juste connaître son corps. Les tailles hautes sont pas mal pour celles qui ont un peu de rondeur. Je pense que les filles qui ont des hanches doivent peut-être jouer sur un short un peu plus loose, un peu plus taille basse. Les shorts, en général, il ne faut jamais les prendre trop petits. trop serrés, trop moulants. Pour moi, c'est vite une catastrophe. Et sur toutes les morphologies, c'est pas parce qu'on est très mince qu'on peut se permettre de porter un short hyper moulant. Pour moi, c'est vite une cata. On est plus dans des matières souples. C'est comme un pantalon. C'est censé être chic, c'est censé être sophistiqué et à la fois cool. Impossible donc de passer à côté du short pour la saison printemps-été 2014. Qui a marqué les esprits ? Pour l'été 2014, j'aime beaucoup les shorts du défilé Isabelle Marant, très barou de chic, avec un petit revers, en coton, pourquoi pas, mais en cuir aussi. Il est cool, il est des contractes, mais il a aussi ce petit côté sophistiqué. Chez Alexander Wang, un peu style pyjama, toujours la tendance pyjama qui revient encore. Dans les bleus ciels, en coton, avec des petites rayures, très prépi, très mignons, mais bien accessorisé, ça sort vraiment du côté sortie du lit. Chez Victoria Beckham, il est un peu plus rallongé, on parle même plutôt de bermuda. Chez Balenciaga, là encore, Alexander Wang a vraiment assumé le côté très sport, idem pour Emilio Pucci. Pour l'été 2014, le short, il se fait plaisir, c'est une pièce mode à part entière. Le ton est donné, mais quelle que soit la tendance, chacun a une idée bien précise de ce qu'il veut. Le short idéal, je pense qu'il a une découpe assez sporty. C'est un short un peu défraîchi, un peu troué, mais assez loose, avec un bleu très joli, assez clair. J'aimerais qu'il soit un peu grand parce que je trouve que ça fait vite vulgaire. Le short est un basique, une sorte de page blanche. Accessoirisé, on en fait ce qu'on veut. Casual, prépi, bohème, chic ou rock, le short peut tout se permettre. Je pense que c'est aussi bien pour son côté pratique que pour son côté iconique qui finalement, qui ne se démode jamais et que tous les ans, on le ressort toujours avec le même plaisir. Petit en taille et grand style, le short n'a pas de saison. S'il fait le beau au premier rayon de soleil, en se taillant la part belle dans nos cœurs, il sera l'hiver prochain la pièce de la saison et s'affichera partout. Pour le portrait de l'émission, il nous a fallu du courage et de l'endurance. Nous avons décidé de vous faire rencontrer Marie Garraud, une jeune femme qui ne fait jamais la queue pour entrer dans les soirées hype de la capitale. Normal, c'est elle qui les organise. marque de luxe, festival de cinéma, soirée privée, tout le monde l'appelle, mais elle ne décroche pas tout le temps. Alors voici comment Marie Garraud soigne ses contacts et son look. Pétillante et élégante, Marie Garraud est une parisienne dans l'air du temps. A 34 ans, la jeune femme a su, seule, se faire un nom et une réputation. Son métier, organisatrice d'événements itinérants fun et branchés. Tant businesswoman que fashionista, Marie s'est notamment fait connaître pour ses soirées chéri-chéri, aujourd'hui incontournables. Mais c'est au bain-douche et en tant qu'attachette presque, Marie a commencé. Au fur et à mesure, le réseau, les gens sont venus me chercher par la réputation que je m'étais faite à ce moment-là. Et je me suis lancée vraiment en 2009 avec une création de marque que j'ai appelée Chéri-chéri qui est devenue la soirée phare de mes événements. La machine est lancée. Le concept de soirée exclusive et nomade séduit. Le nombre de participants grimpe en flèche, une ascension fulgurante que Marie explique par ses parties prises. Je connais les gens que j'invite. Donc j'ai toujours creusé cet aspect relations publiques en profondeur. Donc beaucoup d'humains là-dedans aussi. C'est une cible qui me ressemble. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne d'âge qui est un peu définie. Qui est composée d'hommes et de femmes de 27 ans à peu près à 38 ans. Voilà la moyenne. Pas mal de célibataires parce que justement je suis là pour introduire les gens les uns avec les autres. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est créer des synergies. C'est aussi de trouver des lieux qui ne sont pas forcément exploités par d'autres. Et je demande souvent l'exclusivité. J'ai besoin d'avoir l'information en amont. Le côté visionnaire pour moi c'est quelque chose qui m'a toujours animée et qui permet d'avancer et de toujours arriver à surprendre sa clientèle et soi-même finalement. Et justement on va à la soirée chez les chéris qui se passe ce soir donc au bazar qui est un nouveau lieu privé. C'est un cabinet de curiosité qui a ouvert il y a à peu près 4 mois et je suis une des organisatrices exclusives de ce lieu assez fermé et magique. Et pour faire rêver autant que ces soirées Marie soigne son look. Normal c'est son outil de travail. Tu te dois d'être chic, joli, attirant pour tes clients pour faire honneur aussi avec leur présence. Donc je me suis habillée aujourd'hui avec une cape que j'ai dénichée chez une de mes nouvelles créatrices qui s'appelle Les lunaires de la pluie. Une petite créatrice aussi que j'adore qui s'appelle Made in Love. Elle fait des bijoux magnifiques. Et si Marie est toujours à la pointe c'est parce qu'elle a du goût mais pas seulement. Son métier est une représentation perpétuelle ce qui lui donne certains accès. J'ai pas mal de marques qui viennent me chercher et qui ont envie que je porte des vêtements des accessoires. Je vais chercher dans leur showroom ou dans leur boutique des pièces qui me font plaisir qui vont me correspondre. Donc on m'ouvre la boutique par exemple de la Ré Léger ou de BCBG. Je me suis depuis un moment et comme je suis aussi au Festival de Cannes j'adore le cinéma donc j'ai la chance d'être invitée à monter les marches régulièrement donc par exemple je mets énormément d'un V Léger quand je monte les marches. C'est comme un espèce de dressing aussi qui t'appartient. L'idée c'est que déjà de les porter au mieux de les porter régulièrement de trois en parler sur les réseaux communautaires sur mon blog faire un peu de promotion on me pose souvent la question comment je suis habillée pourquoi etc. La mode fait partie intégrante du métier de la jeune femme qui se transforme à chaque apparition en véritable faiseuse de tendance. Et si Marie est si bonne dans ce rôle c'est que pour elle la mode est avant tout un plaisir. J'aime la mode j'ai envie d'incarner cette femme un peu business une parisienne élégante mais tout en étant très accessible. J'ai envie d'être une source d'inspiration aussi pour des gens et j'espère être à la hauteur aussi de l'image que j'incarne. J'ai un dressing qui est gigantesque j'adore ça. Un immense dressing pour l'instant dispatché dans des cartons car la modeuse est en plein déménagement mais en attendant elle s'en est aménagée un mini de secours au bureau. Ça c'est une petite pièce que j'aime beaucoup c'est Sandro c'est assez rétro un de mes chouchous le créateur Hervé Léger que j'adore je la trouve parfaite. Il y a toujours des petits miracles comme ça que je trouve à New York des choses assez rigolotes pas mal compensées très stable donc quand tu travailles c'est très agréable en plus parce que tu peux sautiller avec un de mes coups de coeur un des indispensables moi je préfère les pochettes en tout cas ou les tout tout petits sacs il faut que ça reste vraiment extrêmement pratique mes sacs quotidiens enfin voilà c'est des balles antiaga avec des petits gris sur le sac j'en ai aussi des noirs c'est inlassable Marie a poussé plus loin son côté fashion en créant des lunettes et t-shirts chéri chéri un atout mode une comme facile c'est un carton Marie aime la mode et la mode le lui rend bien plus t'avances plus t'es connue plus on te donne l'accès en fait à tout quoi au moins c'est le job idéal en à peine 5 ans Marie a su imposer son style dans le monde très fermé de la nuit son nom est connu de New York à Paris alors quel est le prochain défi on va bien me faire une petite soirée sur la tour Eiffel qui est un de mes monuments fétiches donc pourquoi pas soyons ambitieux mais je pense que je vais y arriver on en reparlera la mode va vite et si vite même que parfois elle rattrape la tendance alors pour garder un coup d'avance voici le wallpaper du mois un condensé d'infos fashion à mettre entre toutes les mains avec les blogs qui cartonnent bref des news de la mode tendance chiffres visage faux pas vidéo et blog à suivre voici le wallpaper du mois je déclare ouverte la revue de presse on commence ce dernier wallpaper de la saison avec un tour d'horizon des tendances printemps été 2014 pour vous la rédaction a décrypté les podiums de Milan New York Londres et Paris pour quelles tendances matière ou imprimées allez vous craquer voici notre repérage des must have estivaux depuis longtemps l'art inspire la mode et réciproquement c'est plus vrai que jamais cet été repérés sur les podiums de Céline Gilles Sander ou Dior les imprimés se veulent graphiques chez Prada c'est ambiance street art made in Amérique latine l'art est aussi de mise chez Kenzo ou Hermès autre courant les 80's et leur lot de paillettes se quaint et coupes ultra structurées comme ici chez Saint Laurent ou Lanvin Le sportifique sera toujours de mise ici sur les podiums de Marnie Jacquemus ou Balenciaga enfin la tendance aquatique a fait des vagues chez Kenzo Olympia le Tann ou Jacquemus toujours lui il avait d'ailleurs défilé dans une piscine municipale parisienne pour les matières pas banales en été et hyper dur à assumer la fourrure comme ici chez Fendi Prada Miu Miu ou Dolce & Gabbana jamais bling les Italiens autre matière phare de l'été la dentelle hyper féminine comme Isabelle Marant Chloé Balmain Nina Ricci ou Stella McCartney enfin les franges ici chez Rodarte Prorenza & Schooler ou Pucci et la résille chez Céline Alexander Wang ou Anthony Vaccarello donneront une touche rock à notre été en ce qui concerne les couleurs le rose s'impose en maître à l'honneur chez Balenciaga Fendi Balmain Isabelle Marant Vanessa Bruno ou Chanel bref le rose est partout et comme été rime bien souvent avec plage nous sommes aussi allés flairer la tendance bain pour cet été l'inspiration de la collection printemps-été 2014 création bain est dans une ambiance de Riviera donc avec l'endroit où il fait bon être vu aussi bien sur toute la partie française et la partie italienne qui l'eût cru déplore la perte de l'été ce qui est très important dans les tendances 2014 c'est ce rapport qu'on a entre le une pièce et le deux pièces il y a un retour du une pièce qui est très important voici maintenant les deux blogs qui ont retenu notre attention ce mois-ci le premier est tricolore et s'appelle Into Your Closet depuis qu'on a découvert Marie 28 ans et son univers on ne se lasse pas de surfer sur son blog normal il est frais complet et aussi séduisant que sa rédactrice rubrique style ou beauté des vidéos de ses shootings pour son blog et même ses bonnes adresses comme ici à New York en prime elle partage et prodigue même ses conseils de pro comme ici avec le retour en force de la rayure inspiré avant-gardiste Into Your Closet le blog étranger du mois nous vient d'Angleterre et ça se voit wish 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 et tellement cutie rétro qu'on n'a pas pu résister à la tentation de vous le présenter à 23 ans Carrie pas Bradshaw mais presque est déjà une blogueuse et modeuse avertie depuis 5 ans elle distille sur la toile ses goûts toujours bons en matière de mode ses looks ses trouvailles ou ses envies aujourd'hui notre invitée dans l'émission mode est un grand nom de la mode qui est connue de tous et de toutes mais c'est un visage qui se fait plutôt discret bonjour Barbara Bui bonjour Marie et merci de nous recevoir ici chez vous nous sommes rue des Francs-Bourgeois dans votre showroom parisien alors racontez-moi qu'est-ce qui se passe ici ici c'est le showroom de vente et en fait rue des Francs-Bourgeois il y a toute la société qui est installée et il y a aussi mon atelier de création vous passez vos journées ici donc à créer c'est ici que sortent vos inspirations vous dessinez complètement avec votre studio avec mon studio mes assistants toutes mes équipes alors c'est vrai que vous êtes une femme discrète on ne connait pas vraiment votre visage vous ne jouez pas en tout cas avec votre image comme d'autres créateurs par rapport au nom de votre marque est-ce que c'est votre nature ou est-ce que c'est plutôt un choix les deux je dirais dans le sens où j'aime bien les choses authentiques je n'aime pas trop les stratégies les trucages les choses comme ça donc je n'ai pas forcément envie de jouer le jeu d'une médiatisation planifiée on dirait donc c'est ma nature c'est comme ça que je me sens bien vous êtes donc une créatrice de mode c'est vous qui dessinez c'est vous qui insufflez vos émotions dans vos collections mais vous êtes aussi une femme d'affaires parce qu'aujourd'hui vous avez une grande femme d'affaires vous avez vous avez créé le groupe Barbara But aujourd'hui quand on parle de votre marque on parle du groupe Barbara But comment vous arrivez à gérer ça le métier de créatrice et de chef d'entreprise je ne suis pas complètement moi toute seule chef d'entreprise je suis quand même très entourée il y a quelqu'un qui travaille avec moi qui s'appelle William Alimi qui est PDG de la société donc c'est quand même beaucoup son rôle mais c'est vrai que j'ai un regard sur beaucoup de choses et c'est important parce que la création l'image ça passe par les collections mais ça passe aussi dans tout le quotidien d'une société donc dans les boutiques c'est important c'est plus important d'être concerné de ne pas l'être je pense que c'était l'ancienne génération il y a longtemps où les stylistes restaient dans leur tour d'ivoire et n'étaient pas préoccupés par ça et je pense que ces temps-là sont finis vous avez ouvert votre première boutique en 83 une boutique qui s'appelle Kabuki qui existe toujours j'aime beaucoup ce nom japonais est-ce qu'il fait référence à votre carrière de comédienne ? Kabuki ça évoque le théâtre japonais traditionnel et est-ce que la scène alors racontez-nous est-ce que vous étiez comédienne ? c'est un rêve inachevé ? oui c'était un rêve on va dire un rêve de jeunesse mais en fait j'ai souvent dit que la création peut passer par toutes sortes de moyens d'expression donc en fait quand j'étais jeune je voulais écrire surtout en même temps j'étais très intéressée par le cinéma le théâtre etc donc c'était une continuité d'avoir quelque chose à dire donc c'était un autre moyen d'expression et quand j'ai rencontré la mode en fait la mode est devenue mon moyen d'expression je suis devenue designer mais les choses que je voulais dire à l'époque je les dis dans ma mode vous aimez les artistes d'ailleurs vous aimez la musique la musique reste un univers qui vous attire vous aimez le rock vous aimez les chanteuses d'ailleurs est-ce que c'est un peu ça le style Barbara Bui ? exactement je pense que ça venait à la fois de l'idée d'exprimer une mode pour des femmes à la personnalité affirmée donc pour moi le mot rock symbolisait ça donc ça veut pas forcément dire que c'est primairement rock mais qu'il peut y avoir cette énergie un peu rebelle en même temps je trouvais que c'était pas assez exprimé de manière élégante et qualitative donc c'est le mélange des deux choses qui fait mon style c'est pour ça que j'ai souvent parlé un peu de rock couture donc ça va sur un mélange de choses très féminines quelques fois des pièces de vestiaire androgyne et en même temps toujours une pincée de rock est-ce que vous avez des égéries femmes qui vous inspirent aujourd'hui ? écoutez il peut y avoir à la fois elles m'inspirent et en même temps ce sont souvent mes clientes ça peut aller en effet des chanteuses ce qui est un peu logique par rapport à ce que je fais comme Beyoncé il peut y avoir des actrices différentes comme Zoé Saldana qui est aussi très 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 proche de mon univers ça parle d'une diversité de femmes mais qui ont toujours des personnalités assez fortes et vous avez un grand succès international donc est-ce qu'aujourd'hui vous prenez un peu plus le temps voilà je sais que vous présentez quatre collections par an oui deux collections par saison parce qu'il y a en général les pré-collections et les collections du défilé et mais dans ces quand je dis deux collections par saison en fait il y a aussi plusieurs collections puisqu'il y a les collections des vêtements et aussi les collections des sacs et des chaussures donc ça fait quand même beaucoup de choses donc c'est vrai que c'est pas si évident d'avoir un rythme contemplatif je pense que c'est quand même plus un rythme dans l'action que contemplatif vous vous adressez à une femme surdelle élégante vous privilégiez le noir et les couleurs sourdes j'ai remarqué et les tissus classiques comme la laine et le cuir mais est-ce que vous en tant que femme vous avez des formes et des matières qui vous plaisent plus qui sont pas forcément celles avec lesquelles vous travaillez non pas vraiment il y a vraiment un lien direct entre ce que j'aime en tant que matière et ce que je vais travailler donc j'aime les matières authentiques en général donc en effet si on parle de laine ce sont des bases authentiques le cuir pour moi c'est une question de force c'est d'amener quelque chose par une matière puissante mais en même temps par exemple j'aime aussi beaucoup travailler le jean j'ai fait toute une collection d'été qui était basée sur la transformation du jean et je l'ai traité comme une matière très luxueuse donc avec tout un travail de broderie donc du coup on n'est pas du tout dans l'imagerie jean-jeaner mais plutôt dans une imagerie presque de jean-couture est-ce que justement vous avez une pièce fétiche est-ce que vous avez une pièce qui vous donne confiance en vous ? une pièce qui me donne confiance en moi déjà par exemple mon sac préféré en ce moment qu'on appelle le sac air qui est en fait un sac qui s'est un peu qu'on appelle le side pack qui se porte sur le côté comme ça qui est aussi décontracté qu'un sac à dos mais qui est beaucoup plus élégant est-ce que vous pouvez nous parler de votre dressing chez vous à quoi ressemble votre dressing est-ce que c'est très ordonné est-ce que c'est anarchique est-ce qu'on peut se projeter chez vous quelques instants oui il y a beaucoup de choses parce que comme c'est mon métier c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de vêtements et beaucoup mais ça nous intéresse c'est pas vraiment anarchique j'adorerais que ça soit beaucoup mieux rangé mais en fait il faudrait que j'investisse dans un dressing c'est un espèce de rêve d'avoir un espèce de très très beau dressing on en rêve tout le temps comme dans un hôtel de luxe j'adorerais ça mais c'est le c'est 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 vrai que j'ai un dressing qui peut faire rêver mais voilà il y a beaucoup de choses très diverses donc c'est bon c'est un dressing d'une femme de mode merci Barbara Bui d'avoir été notre invitée dans l'émission mode et quant à nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro de l'émission mode sur June Sous-titrage Société Radio-Canada